Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le radar digital, parce que l'image du radar a beaucoup évolué depuis la dernière guerre. Et puis un petit peu justement les structures géométriques qui sont liées aux mesures de l'onde électromagnétique qui sont faites par ces nouvelles antennes complètement digitales et qui changent un petit peu la donne dans l'analyse de ces signaux. Donc je vous montrerai les résultats de travaux qu'on a fait en collaboration avec beaucoup de chercheurs. Marc Arnedon qui est un peu un spécialiste dans le domaine des probabilités sur les variétés, à l'Université de Bordeaux, Michel Groniatowski à l'Université Pierre et Marie Curie au laboratoire de statistiques, Réseau Sangoulot à l'École des Mines de Paris, Sylvaire Bonnabelle également à l'École des Mines de Paris, et puis différents thésards qu'on a eus, soit à l'aise, soit en collaboration. Donc par exemple Emmanuel Chevalier, c'était une thèse à l'École des Mines qui a travaillé pour nos applications. Et puis des remerciements aussi à des contacts qu'on a eus sur les sujets qu'on a traités. Donc le professeur Cozoul dont je parlerai aujourd'hui, le professeur Balian aussi dont vous parlerai de ses travaux et les liens avec ce qu'on fait, le professeur Marle, qui est ici, qui on a un peu collaboré sur certains sujets dont je viens de parler, le professeur Boyome, Géry de Saxé et Claude Vallée, et le professeur Franck Telson de l'École Polytechnique. Donc les... je vais vous parler un petit peu des liens qu'on a faits avec ces quatre travaux des mathématiciens français. Donc Jean-Louis Cozoul qui a travaillé sur des choses assez profondes en géométrie, et en particulier, alors il a fait beaucoup de choses, mais on s'intéresse à ce qu'il a fait sur les structures haitiennes qui sont utiles dans ce qu'on appelle la géométrie d'information. On vous parle des fonctions caractéristiques du Cozoul l'univers, par exemple, on a deux formes du Cozoul. Les travaux de Balian, qui a aussi développé le contexte de la géométrie de l'information, mais dans le domaine quantique. Donc il a aussi introduit une métrique de Fischer quantique, j'essaierai de dire ce que ça recouvre. Et puis des travaux aussi moins connus de Jean-Marie Souriau, qui correspondent au chapitre 4 de son livre, que je pense que peu de personnes ont lu. Beaucoup de gens se sont intéressés à tous les autres chapitres du livre, sauf celui-ci, qui est sur des modèles de géométrie symplectique, mais appliqués à la mécanique statistique, et qui nous intéresse aussi dans le contexte de la géométrie de l'information. Et puis le dernier, Maurice Fréchel, qui a travaillé, qui a introduit les espaces métriques, et essayé d'étendre les probabilités statistiques dans ces espaces métriques. Voilà, donc moi je n'aurai pas un apport par rapport à leurs travaux, je ne suis même pas un élève, mais un lecteur, un lecteur qui essaie de comprendre ce qu'ils ont fait dans ces travaux-là, pour essayer de les appliquer dans le domaine radar. Donc je commencerai un petit peu par une histoire, même une préhistoire du radar. Je vais vous montrer un petit peu au XXIe siècle les applications du radar, qui sont, comme vous verrez, très nombreuses. Je vous parlerai un petit peu des principes du radar, de la digitalisation de l'onde électromagnétique, et puis un chapitre ensuite un peu plus mathématique, avec des concepts géométriques qui sont assez intuitifs, où on essaiera de voir comment utiliser des outils de géométrie, qui combinent géométrie, probabilités et théories de l'information, pour essayer de traiter ces signaux électromagnétiques. Donc le radar, là j'ai repris un diagramme qui a été présenté par Jean Arbery, pour les 350 ans de l'Académie des sciences, où il a parlé du tétraèdre entre matière, énergie, ondes, et informations et algorithmes, et le radar est un petit peu à la traité d'informations et algorithmes, énergie et ondes. Donc on va digitaliser l'onde électromagnétique, pour sorte qu'on est obligé de développer des systèmes à très forte puissance, pour effectuer l'objet lointain, et de développer de façon intensive les algorithmes avec les calculs disponibles actuellement. Donc la préhistoire du radar, donc la maîtrise des ondes, à d'abord commencer par la maîtrise des ondes acoustiques, on voit ici les procédés développés par le professeur Jean Perrin pendant la première guerre mondiale, qui étaient des procédés acoustiques, en particulier pour la DCA, qui servaient à détecter les mouvements dirigeables des avions. Donc on voit ici les opérateurs avec des systèmes acoustiques dans les oreilles, qui sont en train d'essayer de positionner les antennes, avec des systèmes à l'époque qui avaient été inventés par Perrin, dont les noms s'appellent le télésimètre, à 6 télésimètre de Perrin, et donc on voit ici des illustrations. Donc ensuite, il y a eu, avant le radar en fait, il y a eu l'invention du sonar par Paul Langevin en 1917, donc on va fêter cette année le centième anniversaire de l'invention du sonar par Paul Langevin, qui a donné aussi des applications dans le domaine médical, puisque les ocographes sont basés sur les principes sonars. Donc Langevin travaille avec les frères Curie, il a développé des systèmes pisoélectriques justement pour digitaliser l'ondre acoustique, pour la transformer en un signal électrique, et la guerre arrivant, il a travaillé avec l'officier Ferrier, et la société Thalès de l'époque, qui s'appelait Thomson, où ils ont développé en moins de trois ans le premier sonar. Donc si vous allez à l'ESPCI, à l'École supérieure de physique chimie de Paris, vous allez voir toujours l'évier, l'évier de Paul Langevin, où il a fait ses premiers essais de transduceurs dans l'évier, ensuite ils ont fait des essais dans la Seine, et ils sont allés ensuite au large de Biscarros, pour faire sur un navire câblier, des essais de détection jusqu'à 4 km avec un sonar. Et déjà des brevets, donc déjà à l'époque Paul Langevin avait déposé des brevets, qui avaient été étendus en 1923 aux États-Unis. Les anglo-saxons avaient essayé de revendiquer l'invention du sonar, mais ils ont quand même reconnu que c'était Paul Langevin qui avait inventé le sonar. Ensuite, entre les deux guerres, les communications par fil étant inventées aussi, on voit ici un système toujours acoustique, mais qui va mesurer des temps d'arrivée différents entre différents récepteurs. Donc il y avait des systèmes par téléphone qui reliaient les différents récepteurs, et ça servait à localiser les batteries en fait allemandes. Ici on avait un ruban de papier qui mesurait en fait les différents échos, qui inscrivait les différents échos mesurés par les systèmes acoustiques, et par triangularisation on arrivait à positionner la batterie allemande. Donc le sonar, le radar pardon, donc on voit le plus, oui le plus vieux c'est effectivement le radar, désolé j'ai dit bêtise tout à l'heure, donc ça a été inventé en 1904 par l'allemand Wilsmeyer, ensuite en 1917 le sonar, et plus récemment le lidar basé sur le développement du laser. La propriété de ces trois ascenseurs, c'est d'utiliser en fait les effets Doppler, donc on va pouvoir faire des mesures de vitesse grâce à l'effet Doppler. Donc le lidar se développe beaucoup actuellement pour les mesures de champs de vent, sur le marché de l'éolien par exemple. Le lidar mondial est une petite société française qui s'appelle l'éosphère, qui a été fondée par deux frères, et qui vend ses lidars pour l'éolien, pour le transport aérien. Donc le radar a été inventé en 1904, on voit ici le brevet allemand de Christian Wilsmeyer, donc les idées étaient, les équations électronétiques étaient déjà inventées en 1864 par Maxwell, il y avait eu des vérifications expérimentales par Hertz, mais les premiers développements ont eu lieu en 1904. Ensuite la seconde guerre mondiale arrivant, donc il y a eu des travaux en France, toujours avec le général Ferrier, avec le laboratoire national de radioélectricité, des premiers brevets de la société CSF, SFR, qui était ancêtre de Palais, sur des radars à 1 et 2 GHz, et surtout l'invention des premiers magnétrons, qui permettait d'émettre de fortes puissances. Et puis jusqu'en 1940, avec les radars métriques du LMT sur l'île de Port-Croix, développés avec l'équipe de Maurice Ponte, et comme les Allemands arrivent en France, en fait les Français ont transféré ces technologies côté Britannique. Ici on voit certains essais français, donc ici c'étaient les premiers essais sur le navire Normandie, il y avait eu des incidents avec le Titanic, donc il y avait eu pas mal de financements, pour développer des radars sur les navires de croisière, pour pouvoir détecter les icebergs, et puis d'autres radars centimétriques qui ont été développés à la période. Voilà, on voit encore d'autres images d'époque, des radars décimétriques, des radars, des essais sur l'île de Port-Croix en 1937, et Maurice Ponte, qui était un normalien, qui était aussi membre de l'Académie des sciences et qui travaillait dans ce laboratoire. Également à noter les travaux de Léon Briouin, qui a travaillé sur la mobilisation du magnétron, donc on faisait des émetteurs, donc on ne prenait pas forcément le fonctionnement de ces émetteurs, et donc Léon Briouin était professeur au Collège de France, et en 1939, ici on voit un extrait d'article sur la théorie du magnétron. Alors il reste en France jusqu'en 1941 en fait, mais il retarde quand même les essais de brouillage de la BBC par les Allemands. Et puis il part aux Etats-Unis avec l'opération Raptine, avec Adlamar et Perrin, et il aide à la recherche pour la défense avec la France libre. Et en 1942, il travaille au MIT, toujours sur le radar et le magnétron. Et il abordera aussi en 1956 les travaux sur la théorie de l'information, d'abord publié en anglais et puis publié en français. Donc côté anglais, ce qui est plus connu, souvent on pense que ce sont les anglais qui ont un peu développé le radar, avec Sir Watson Watt, qui a développé les premiers brevets en 1935, et puis les premières installations en 1937. Donc on voit ces grandes antennes qui étaient au bord de la côte anglaise. Donc c'est des radars de basse fréquence, avec une bombe de 11 mètres, et qui étaient disposés tout au long de la côte anglaise, qu'on appelait la chaîne Ohm. Voilà, donc il y a des chercheurs du MIT qui disent que ce n'est pas la bombe atomique qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, mais c'est les radars. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Donc là on voit les Allemands, en fait les Allemands étaient très en avance aussi sur les radars. Ici on voit des radars à longueur d'onde 50 cm. Donc il y avait la société GEMA, la société Würzberg, mais aussi la société Brandt, qui est la société électronique, il y a peut-être eu des télés Brandt. Donc ici on voit leurs grands radars, et puis ici les radars de conduite de tir pour la DCA allemande. Et ce qui est moins connu, c'est en fait qu'un radar passif, les Allemands ont inventé les radars passifs. Alors qu'est-ce que c'est un radar passif ? Comme son nom l'indique, ça ne fait qu'équiper, et ça utilise les émissions des radars adverses. Donc en fait vous avez l'antenne émission, donc là ça va être l'antenne des Anglais, une antenne réception qui est allemande, et en fait vous avez une distance bistatique, vous mesurez le chemin direct de l'onde et le chemin réfléchisse sur l'avion. Et donc si on trace avec une corde de dimension fixe, avec deux foyers, ici vous allez avoir une ellipse. Et donc si vous avez plusieurs émetteurs, ou plusieurs récepteurs, vous pouvez calculer l'interception de ces ellipse, et calculer la position des avions. Donc ici on voit la position des radars anglais, et ici il y avait un seul récepteur allemand, mais qui fonctionnait en passif. Donc là j'ai un collègue anglais, Hugh Griffiths, qui est un peu l'expert de ces domaines-là, donc il passe ses vacances en France et en Belgique pour essayer de retrouver les vestiges des radars passifs, et a retrouvé un document déclassifié anglais, là, top secret, « The enemy has been attending to use the radiation from our own shell-owned station to plot our aircraft through the mandrel screen. The evidence from the various sources is reviewed impossible countermeasures are considered. » Donc dès la libération, en fait, les américains et les anglais ont un peu classifié ces radars passifs allemands, pour essayer de comprendre ces technologies. Donc 50 ans plus tard, Thales a développé aussi ces systèmes-là. Donc ici on voit une antenne qui fonctionne sur les émetteurs FM, donc vous pouvez utiliser, en région parisienne, on utilise les émetteurs de Rambouillet et ceux de la Tour Eiffel. Et donc vous pouvez aussi faire de la détection que en passif. Donc le principe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc on a un émetteur, un récepteur, on a un avion, donc il y a le chemin direct de l'onde électromagnétique et puis le chemin réfléchi. Alors la différence de puissance entre le trajet direct et le trajet réfléchi est très importante. Donc il y a les problèmes de filtrage justement du trajet direct et puis le filtrage Doppler aussi des éco-parasites. mais vous avez donc la position, l'objet est forcément sur cette courbe et ensuite, lorsque vous avez plusieurs émetteurs avec un seul récepteur, vous pouvez localiser l'avion. Donc là, c'est un exemple en région parisienne. Là, on voit la ligne du Mour qui est ici, Paris au centre, ici Palaiseau. Et on voit en fait les différentes pistes des avions qui sont détectées en utilisant les émetteurs de radio FM de la région parisienne. Dans le domaine de la théorie de l'information, donc la société Thalès aussi avait fait des choses à l'époque. Donc c'est un personnage qui n'est pas très connu, en fait actuellement le centième anniversaire de la naissance de Claude Shannon, mais il y a une autre personne qui s'appelait Jacques Laplume qui était ingénieur à Thompson Houston, donc qui était aussi un ancêtre de Thalès, qui avait travaillé au département Radar Hyperfréquence et qui publie en avril 1948, quatre mois avant Claude Shannon, en fait un article au compte-rendu de l'Académie des Sciences, dont on voit ici une copie, et où on a la formule de Shannon en fait de capacité d'un canal. Et donc vous pouvez trouver un article sur le site de l'Académie des Sciences qui a été écrit par Patrick Flandrin et Olivier Rioul, qui s'appelle La plume sous le masque, où ils écrivent un petit peu l'histoire de l'invention, de la découverte par Jacques Laplume de cette formule de capacité d'un canal. Alors il faut expliquer qu'à l'époque, c'était l'après-guerre, donc tout était un petit peu classifié, et donc tout le monde s'est mis un petit peu à publier en même temps sur ce sujet qui était un petit peu sensible. mais bon, il faut reconnaître que Jacques Laplume a publié quatre mois avant de Paul Shannon. Alors si vous êtes plus intéressé par l'histoire du radar, il y a un livre d'Yves Blanchard sur le radar, d'un ancien ingénieur Thalès. Il y a aussi un livre intéressant sur les embryons, sur ses travaux, en particulier sur ce qu'il a fait sur les magnétrons, et puis un livre sur les radars bistatiques ou passifs, qui est écrit par Hugh Griffiths, un collègue de l'Université College of London. Et je vous invite aussi à envoyer vos enfants, vos petits-enfants à voir le musée du radar, qui est à la Délivrande en Normandie, à Douvres-la-Délivrande. Il y a une association des amis du musée, je vous invite à aller voir ce musée qui est très intéressant. Alors c'est surtout des radars allemands qu'ils ont pu récupérer de l'époque. Alors au XXème siècle, vous avez plein d'applications. Ici, on va commencer par les applications les plus classiques. Donc la surveillance maritime. Vous avez des petits radars de navigation sur tous les navires de plaisance. Maintenant, ils sont obligés d'avoir ces radars de navigation. Les radars de contrôle du trafic aérien. Les radars météorologiques. Les radars de... Ici on voit des radars de surveillance de canalisation. Donc c'est des radars très large bandes qui peuvent sonder le sol. Ici des radars de trajectographie. Des radars ici de l'ONERA de surveillance des satellites. Ici des radars d'observation de l'espace. Aussi sur satellite, des radars d'observation de planètes comme Vénus qui empêchent d'utiliser des systèmes optiques. Des radars altimétriques également, pour des applications océanographiques. Et puis ici on voit des applications pour la détection de lignes. Et puis aussi il y a des radars... Les technologies de radars de détection dans le sol sont utilisées par le GIGN ou les polices spéciales pour faire des détections à travers les mules. Alors ce qui se développe aussi actuellement, on va vous entendre parler de la voiture autonome, la voiture connectée, c'est ce qui différencie une Ford T d'une BMW haut de gamme. Il y a toujours 4 pneus, un volant, des freins... Donc ça, ça ne change pas. Par contre, ce qui se développe, c'est que maintenant les voitures sont bardées de senseurs. Et principalement des senseurs radar. Ici on voit des senseurs radar à 24 GHz, à 217 GHz. Et puis des systèmes LiDAR, avec différentes fonctions d'assistance à la conduite pour aller à terme vers aussi la conduite autonome. C'est ce qu'on voit chez Google. C'est dans la Google Car, qui est la voiture autonome, qui a un intérêt parce qu'elle peut servir même aux aveugles. Ils peuvent se déplacer avec cette voiture-là. Vous avez un système de senseurs laser, radars et caméras qui permet à la voiture d'être complètement autonome par rapport à l'environnement. Aussi une application récente, aussi de Google, qui est la détection automatique de gestes sans contact en utilisant un radar. Ici on voit une petite antenne radar à 60 GHz, qui fait 1 cm, 2 cm, et qu'on peut mettre sur la Google Watch, sur votre tablette, ou sur un système audio, ou dans votre voiture, et qui va reconnaître les gestes en analysant les signatures temps-fréquences que vous générez en faisant votre geste. Ici on voit différentes signatures. Ici vous avez l'axe Doppler, et l'axe temporel. Ici on voit 5 personnes qui font 4 gestes différents. On voit que ces signatures temps-fréquences sont très discriminantes pour pouvoir reconnaître différents gestes. Donc vous aurez plus à appuyer sur votre... Vous pourrez allumer votre téléphone en faisant ce geste-là, où vous mettez le volume sur le coucher. De façon plus prosaïque, vous avez aussi des radars océanographiques. Ici vous avez en pointe Bretagne, ici une installation qui a été faite par du PME Bretonne. Vous avez des systèmes de ce qu'on appelle de radars à ondes de surface. Donc ondes suivent la surface de la mer, et donc permettent d'avoir une portée au-delà de l'horizon électromagnétique classique, et permettent de faire des mesures océanographiques, comme la hauteur significative des vagues, les courants. Donc ça peut être utilisé par exemple pour calculer des dérives, lorsque vous avez des pollutions, des gazages en mer, ou un incident de marée noire. Vous pouvez estimer, grâce à la mesure des courants, la dérive de ces polluants. Donc là, le sujet sur lequel j'ai travaillé plus personnellement, qui est sur les turbulences de sillage. Donc vous devez connaître l'A380 d'Airbus. Donc la meilleure façon, le gros problème actuellement sur les aéroports, c'est l'engorgement des aéroports. Donc la meilleure façon de désengorger, c'est de faire un avion à deux étages, comme vous avez un RER à deux étages aussi sur certains pays. Alors le seul problème, c'est que lorsque vous faites un gros avion, vous générez... Alors tous les avions génèrent des tourbillons de sillage, mais plus l'avion est gros, en fait la force, ce qu'on appelle la circulation du tourbillon, dépend de sa masse, proportionnelle à sa masse, et inversement proportionnelle à sa vitesse et à son envergure. Et donc l'Airbus en fait, génère de forts tourbillons de sillage, qui conditionnent en fait les séparations entre avions. Ici vous avez une vidéo de la NASA, alors c'est pas sur un Airbus A380, mais voilà. Donc l'avion vient de passer, et celui d'après, on voit avec les fumigènes, ici la formation des tourbillons de sillage. Donc là ça fait 10-15 mètres de diamètre. Et alors s'il n'y a pas, si l'air n'est pas turbulent, ou s'il n'y a pas de vent de travers, c'est assez stable, c'est un peu comme une toupie, donc il y a peu de petites perditions d'énergie. On voit même remontées ici. Voilà. Donc l'objectif de l'étude qui était sur ce sujet, c'était de cartographier et de comprendre l'évolution de ces tourbillons de sillage in situ, sur les aéroports, dans le cadre du programme César, et pour le déploiement des séparations RICAT 1, 2 et 3. Donc depuis avril, vous vous atterrissez à Charles de Gaulle avec la nouvelle procédure RICAT 1. Ils ont réduit les séparations entre avions à partir de campagnes de mesures qui n'ont pas été faites en radar, mais en lidar. la catégorie 2 sera entre 100 paires d'avions, donc on aura des séparations un peu plus fines, et la catégorie 3, ça sera pour prendre en compte les phénomènes météo comme les vents de travers ou les turbulences de l'atmosphère. Donc c'est un vieux problème, les tourbillons de sillage, matigmatiquement très compliqués, donc il y a beaucoup de laboratoires en Europe et dans le monde qui travaillent sur la modélisation des tourbillons de sillage. C'est un des problèmes du briclet sur les équations de Naviestoc. Alors l'historique, en fait, c'est pour les tourbillons de sillage modernes, en fait, Yuri Yagarin est mort dans un... Il était à la cité des étoiles, il faisait des essais sur un chasseur russe et il a rencontré la tourbillons de sillage d'un SU-15, il s'est écrasé, et donc son prof de mécanique des fluides, Sergei Velocerskovsky, a créé un laboratoire et a développé le premier modèle de tourbillons de sillage sur la mécanique des fluides. Et donc son fils, j'ai croisé son fils justement sur ces études-là parce qu'il a repris la suite en Russie et ils ont, les Russes, sont assez en avance sur la modélisation des tourbillons de sillage des avions. Et puis, dans le contexte de César, ce qu'il y avait aussi en parallèle, c'était la première certification d'un avion qui passait la certification de tourbillons de sillage et qui était la 380. Donc ici, on voit les installations qui ont été faites sur l'aéroport Charles de Gaulle pour mesurer ces tourbillons de sillage. Donc ici, on voit les premiers essais, mais je ne vais pas essayer on va voir mieux. Donc là, on avait fait nos essais avec un premier petit radar qui essayait de scanner les tourbillons de sillage à l'atterrissage. On avait un peu modifié le radar pour scanner, par le dessous, en fait, les tourbillons de sillage. Et ici, on voit d'autres essais plus récents, qui datent de 2012, où on a réussi à faire une cartographie 3D des tourbillons de sillage. Donc ici, on voit les différents fins de mesure. Et puis, on voit ici la modulation Doppler. Et donc, l'avion, ici, c'est l'axe de descente de l'avion. Donc, l'avion vient de passer. Les couleurs, ici, indiquent le sens de la vitesse au niveau de la vitesse Doppler. Et donc, en fait, chaque tourbillon, en rouge, on a un tourbillon et en bleu, un autre tourbillon. Et donc, on voit l'évolution temporelle in situ des deux tourbillons de sillage créés par chaque avion. Et on a même une cartographie 4D puisqu'on voit ici toutes les misecondes. Donc là, l'avion vient de passer. Et puis, on voit au cours du temps que les deux tourbillons de sillage s'écartent au fur et à mesure à cause du vent de travers. Donc, ce qui intéressait les gens sur le programme, justement, c'est la qualification des distances de séparation entre avions pour savoir si les nouvelles distances de sécurité assurent la sécurité entre les avions. et puis, d'autres essais encore plus récents. Ici, on voit une mesure sur un A380. Donc ici, on a l'axe Doppler et puis ici, l'axe distance. Et le radar, ici, est transverse aux pistes. Et donc, on voit passer la tourbillon de sillage avec une signature Doppler caractéristique. Là, c'est la chambre des gaules. On voit ici, l'inferme qui tourne et qui se ramène là, qui descend. Donc, plus récemment, on a... Alors, ce tourbillon de sillage, tous les avions qui volent créent des tourbillons de sillage. Ici, on voit sur les avions militaires, sur les hélicoptères. même les éoliennes créent des tourbillons de sillage qui doivent être gênants entre éoliennes. Et les laboratoires de mécanique des fluides qui travaillent sur ces sujets, d'ailleurs, travaillent indifféremment pour l'aviation ou pour les éoliennes. Et enfin, un dernier travail plus récent, qui est l'étude européenne pour comprendre la turbulence cette fois-ci classique de l'atmosphère à basse couche, en dessous de 500 mètres. Donc, on a travaillé les différents laboratoires, l'ONERA, le DLR, l'Université Catholique de Louvain. Et on a installé différents matériels, dont des lidars. Ici, on voit les lidars ici, des radars, pour essayer de... l'Université Pierre et Marie Curie, pardon, qui avait installé un petit radar band X pour essayer de comprendre... de comprendre la turbulence de l'atmosphère à basse altitude en dessous de 500 mètres. Donc, ici, on voit le radar et ici, on voit le lidar qui scale également à basse altitude. Donc, ça, c'est un double intérêt. C'est-à-dire que, quand l'air est turbulent, il casse les turbulences de silage. Donc, en fait, plus l'air est turbulent, plus vous êtes en sécurité. c'est du paradisable, mais... Sauf, effectivement, si les turbulences sont très fortes, mais... Par exemple, lorsqu'il y a du brouillard et clair et très calme, les turbulences de silage vont rester très longtemps. Donc, on a étudié, on a monitoré ces phénomènes à basse altitude, qui est un phénomène de recherche. Donc, on était en contact avec Météo France aussi pour utiliser leurs modèles, mais qui ne sont pas précis, en fait, sur les basses couches, en couche limite, en dessous de 500 mètres. Et donc, les médels de France sont plutôt au-dessus de 500 mètres pour des prédictions à plusieurs jours. C'est quel aéroport, celui-là ? Toulouse-Blagnac. Toulouse-Blagnac. Donc, ici, on va des... Pour terminer sur l'introduction radar, ici, on va des radars militaires. Donc, il y a des radars de... Bon, ça, c'est des radars russes et américains qui se regardent mutuellement de chaque côté du pôle Nord. Des radars... Donc, ça, ça fait 10 à 15 étages de haut. Et la dernière version américaine qui est sur une plateforme offshore. Alors, on m'a dit que la plateforme offshore était de construction russe. Je ne sais pas. Ici, on va des radars transhorizon qui sont utilisés beaucoup par les Australiens, par exemple. Donc, eux qui vont utiliser la réflexion sur la couche ionosphérique pour voir à très longue portée. Donc, c'est un peu le principe des andes courtes. S'il y a des passionnés dans le cours, dans la salle, on peut faire des mesures à très longue portée. C'est un peu le même principe ici. Mais il faut maîtriser un peu les rebonds sur la ionosphère. Ici, des radars de conduite de tir, des radars navals sur les frégates, des radars sur la tête des missiles aussi. des radars sur les alliants de chasse, des radars de contrebatterie, qui sont utilisés au Liban, qui détectent les tirs d'artillerie, de roquettes, de mortiers. L'AWACS aussi, qui est un radar américain de surveillance, mais aéroporté. Côté Thalès, on vient de développer un nouveau radar ici de patrouille maritime, pour faire de la surveillance maritime, en fait. Maintenant, sur les drones, bien sûr, il y a aussi des radars, des systèmes radars, et puis des systèmes de défense aérienne. Ici, on voit des images de radars aéroportés. On peut utiliser aussi des radars en mode SAR, synthétique imperture radar. On va utiliser le mouvement du radar, qui peut être soit aéroporté, soit satellite, pour créer une antenne synthétique et créer une haute résolution de distance, qui va permettre de faire de l'imagerie. Ici, on voit des objets qui commencent à ressembler à des hélicoptères ou à des avions. L'intérêt du radar, c'est que par rapport à une image optique, si il y a un ciel voilé, on va continuer à pouvoir faire de l'imagerie. Vous avez aussi l'utilisation de ce qu'on appelle l'ISAR, qui permet d'utiliser cette fois-ci les mouvements de la plateforme pour faire une imagerie 3D. Donc en fait, l'information de Doppler va être transformée pour, ici, faire de l'imagerie. Ici, on voit l'imagerie de la station spatiale russe Mir, ou de la navette américaine. Ici, l'utilisation... Ici, vous avez un navire, donc il va avoir du roulis tangage par rapport à son centre de gravité. Donc l'information Doppler va nous donner des informations sur l'infrastructure, l'hyperstructure du navire. Il y a beaucoup d'évolution actuellement. On revient vers les radars basse fréquence, on revient vers le multistatisme. Voilà, on peut utiliser plusieurs émetteurs, plusieurs récepteurs. On peut être ultra-large bande. On travaille sur les antennes déployables, déformables, les mains intégrées, les radars multifonctions et intelligents, et puis surtout les antennes tout numériques. Ici, on voit un radar NIMO, multiple in, multiple out, des techniques utilisées aussi en télécom. Donc là, l'idée, c'est d'avoir N émetteurs, N récepteurs. Chaque émetteur est bande étroite, donc il émet sur 10 kHz, et les récepteurs sont large-bandes, sur 250 kHz. Ce qui permet de coder l'espace, puisque chaque récepteur qui est large-bande va recevoir les réflexions émises par chacun des émetteurs qui, eux, sont bandes étroites. Ce qu'on appelle une coloration de l'espace, c'est-à-dire qu'on va coder, chaque position de l'espace va être codé par un retard et des fréquences. Donc, par traitement, on peut détecter les avions à très longue distance. Ici, on voit un développement à l'ONERA et puis aussi une expérimentation à Thalès sur ce type de système qui avait été inventé par Jacques Noray, qui est un chercheur de l'ONERA. Donc, maintenant, on regarde différentes techniques, justement, de coloration de l'espace. Maintenant que les antennes sont tout numériques, chaque émetteur peut émettre sa propre forme d'onde. Alors qu'avant, l'antenne émettait une seule forme d'onde. Ici, on va avoir plusieurs formes d'onde. Donc, ici, on voit des développements plus récents avec des antennes tout numériques, avec des antennes qui sont plus rotatives mais fixes sur les plateformes. Et puis, avec la capacité, par balayage électronique, de faire plusieurs fonctions en même temps. Donc, on va faire de la veille ou de la poursuite d'objets. Donc là, on retrouve d'autres problèmes mathématiques qui sont des problèmes d'ordonnancement des tâches du radar en fonction des missions qui lui sont allées. Donc, le principe du radar, le problème, on est obligé de faire un traitement statistique parce qu'on est dans un monde en 1 sur R4. C'est-à-dire qu'en radar, on a le trajet aller et le trajet retour. Donc, il y a une atténuation en 1 sur R2. R, c'est la distance. Et puis, sur le trajet retour, encore en 1 sur R2. Alors que dans le monde des télécoms, on est en 1 sur R2. Il y a un émetteur, un récepteur qui se cause. Donc, le signal est moins bruité. Donc, vous avez différentes bandes de fréquences. Alors, plus vous êtes basse fréquence, en fait, vous allez avoir des antennes plus grandes puisque les émetteurs sont séparés. Vous voyez la lambda sur 2, la demi-longueur d'onde. Donc là, à basse fréquence, vous avez des grandes antennes. Si vous voulez les mettre sur un avion ou sur un navire, vous allez plutôt aller vers des bandes plus hautes. Mais ces bandes plus hautes ont aussi des problèmes d'atténuation. Donc, sur les très hautes fréquences, dès qu'il va se mettre à pleuvoir, la portée est beaucoup limitée. Donc, on voit le principe du radar. Donc, un générateur de signal qui émet une onde et puis un récepteur qui va traiter cette onde-là et essayer d'exprimer un signal. Alors, vous avez des problèmes de propagation. L'atmosphère, ce n'est pas une chose simple. Vous avez des phénomènes de conduit de propagation qui sont dus à des gradients de température de l'atmosphère. Donc, l'onde va être piégée, en fait, dans un conduit. Et ça, c'est difficile à prédire et à mesurer. Vous avez aussi les raies d'absorption, en fait. Les radars météo vont plutôt essayer de choisir leur fréquence pour faire les mesures dans les différentes bandes. Vous avez les multitrajets, aussi, qui causent des problèmes. Et puis, vous avez les effets de diffraction, en fait, qui jouent également. Donc, le phénomène de propagation est un phénomène compliqué. Donc, le principe du radar, en fait, on va émettre une onde et puis, on va mesurer le temps de retour de l'écho, ce qui va nous donner la distance. L'orientation de l'antenne va nous donner la direction. Et puis, surtout, le plus important, c'est que l'effet Doppler va nous donner la vitesse radiale par rapport à l'axe de visée de l'objet. Donc, en fait, si j'envoie une onde, je vais avoir une onde qui va revenir décalée d'une fréquence Doppler de deux fois la vitesse radiale divisée par la longueur de l'eau. Alors, lorsqu'on a voulu émettre des impulsions électromagnétiques, le plus simple, c'était d'envoyer un simple créneau. Mais le problème avec un créneau, c'est que la théorie de la détection optimale vous dit que le filtre optimal consiste à convoluer ce créneau avec sa réplique inversée temporellement. Donc, si vous convoluez un créneau avec un autre créneau, vous obtenez un triangle comme ça, qui a pour base deux fois la durée du créneau que vous avez transmis. Donc, si vous voulez émettre un créneau très petit, une impulsion très petite, si vous voulez avoir de la résolution, il faut émettre une impulsion très petite et émettre beaucoup d'énergie sur un temps très court, ce n'est pas possible. Donc, ce qui a été inventé, c'est des modulations, soit des modulations de phase, des modulations de fréquence. Donc, si je n'aimais pas un pulse à fréquence fixe, mais j'aimais un pulse dans lequel je fais une modulation de fréquence, par exemple linéaire, si je fais une autoconvolution, j'obtiens ici un sinus cardinal, qui a pour largeur, en fait, qui a une largeur inversement proportionnelle à la largeur de fréquence. Donc, en radar, plus vous êtes large aux bandes, plus vous avez une grande résolution. Donc ça, ça fait toute une littérature, et pour mesurer les qualités des formes d'ondes, on utilise une fonction qui est la fonction d'ambiguïté, qui est liée aussi aux travaux sur la fonction de Wigner-Wil, et qui vous donne, en fait, la précision en vitesse et en distance de votre forme d'onde, dont la formule est donnée. Ici, vous avez le signal U de T, et puis le signal conjugué, donc c'est le conjugué complexe, et puis, vous calculez cette transformée-là, et qui vous donne l'ambiguïté distance et Doppler. Donc ici, on voit, alors qu'est-ce qu'elle a comme propriété ? Cette fonction, c'est que son volume est constant, elle est symétrique, et ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une fonction d'ambiguïté un peu punaise, qui nous permettrait d'avoir de la résolution distance et Doppler, mais ce n'est pas facile. Donc ici, on voit différentes fonctions d'ambiguïté, donc on retrouve la rampe qui donne ici, on retrouve notre triangle sur l'axe distance, et puis sur l'axe Doppler, ici, on a une ambiguïté Doppler. Donc, dès qu'on utilise une modulation, là, on voit que ça s'améliore, donc on voit ici qu'on a une très bonne résolution distance, par contre, on a une moindre résistance Doppler ici, donc on voit que ça s'étale un peu plus ici, sur ce texte-là. Et puis, on peut tester d'autres modulations, donc les radaristes se sont amusés. Donc ici, vous avez des codes de phase, donc avec des zéros et des pi, donc votre émetteur est à puissance maximale, mais il commute sa phase entre zéros et pi, et le jeu, c'est de trouver le code le plus long, tel que son autocorrélation nous donne un pic maximum, et puis des 1 pour le reste. Donc là, il y a un petit concours pour les mathématiciens. Le code le plus long qu'on connaisse actuellement est de longueur 13. Donc si vous autoconvoluez ce code avec lui-même, vous allez trouver un pic de valeur 13, et puis ensuite des lobes secondaires de valeur 1. Donc après, il y a eu des recherches un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Israël, sur des codes plus compliqués. Ici, des codes de fréquence. Alors plutôt que faire une modulation de fréquence linéaire, vous pouvez vous amuser à faire des sauts de fréquence. Et là, c'est toujours pareil, il faut trouver l'autoconvolution optimale pour trouver la fonction d'ambiguïté la plus adaptée. On peut aussi faire du polyphase, donc pas forcément du zéro pi, mais plus de saut de phase, en fait, entre zéro et pi, en échange un petit dame plus. Donc ça s'appelle les codes de fréquence. Et puis vous avez la fonction d'ambiguïté multistatique, comme pour le radar passif, qui elle, dépend géométriquement de là où est la cible. Donc c'est encore plus compliqué. Donc les chauves-souris, je sais que Cédric Villani a fait un exposé sur les formes des chauves-souris. Donc les chauves-souris utilisent des différents types de modulation, en particulier des modulations hyperboliques, parce qu'elles sont plus résistantes au Doppler. Donc là, vous avez un type de chauves-souris. Donc si on enregistre un peu les signaux, on voit ici les rampes de fréquence transmises par les chauves-souris. Et ici, on voit, c'est une séquence d'interception de la chauve-souris d'un insecte. Donc au début, en fait, on voit qu'elle module sa modulation de fréquence en fonction de la phase d'interception. Parce qu'au départ, elle n'a pas besoin de précision de distance pour intercepter l'insecte. Elle a plutôt besoin d'une précision Doppler pour détecter les objets qui bougent. Et puis ensuite, elle va changer sa modulation pour gagner en résolution de distance et pouvoir intercepter l'insecte. Donc on voit ici l'évolution de la fonction d'ambiguïté au cours du temps en fonction des phases de vol. Alors, sur des objets un peu plus compliqués, l'onde radar réémet de l'énergie, mais elle ne réémet pas de façon isotrope. Donc ça fluctue en fonction de la position des points brillants, qui sont positionnés sur l'objet, ce qu'on appelle des marguerites. On voit ici dans quelle direction sont redirigées l'énergie. Et puis, vous avez plein d'éco-parasites qui viennent des nuages du sol, de la mer. Donc ici, on voit par exemple des nuages de pluie, ici ou ici des nuages de chaffes. Donc l'effet principal en radar, c'est d'utiliser l'effet Doppler. Vous connaissez tous l'effet Doppler. Donc en fait, lorsque l'objet va se rapprocher, on va avoir un effet de compression de l'onde. Et puis, quand il s'éloigne, il y a un effet inverse. Donc ici, si je me mets ici sur un objet mobile, et je fais une mesure de l'onde électromagnétique, on va avoir ce type d'effet. Donc un effet de contraction, un effet inverse, suivant la vitesse du mobile par rapport à l'onde électromagnétique. Donc on a cette relation en fait d'un décalage en fréquence de deux fois la vitesse radiale divisée par la longueur d'onde. Et on voit que pour un avion qui vole à 900 km heure, pour un radar en bande 3 GHz, à fréquence 3 GHz, le décalage n'est que de 5 kHz. Donc c'est vraiment très faible. Et donc les progrès ont eu lieu lorsqu'on a pu avoir une grande stabilité de phase sur les récepteurs pour faire ces mesures. Au niveau des antennes, donc on va vers les antennes tout numériques. Donc en fait, on voit les différents types d'antennes. Donc les antennes classiques un peu de la seconde guerre mondiale, avec un émetteur et puis ici, une grille qui sert à émettre et à former le faisceau électromagnétique. Ensuite, il y a eu les ondes, les antennes lentilles, où là on utilise des déphaseurs pour former le faisceau à partir des phases. En fait, on a des déphaseurs en ferrite. Donc là, c'est un peu comme de l'optique. En fait, on va déphaser l'on électromagnétique. Ici, vous avez une antenne réseau passive. Là, on va jouer sur des phases, ou sur des rampes de phases, pour faire l'effet de balayage électronique du faisceau. Ou alors, on peut utiliser simplement des antennes à fentes. Donc on utilise des antennes, des guides d'ondes dans lesquels il y a des fentes. On va avoir un effet de dispersivité du faisceau, en fonction des fréquences choisies. Et on va donc vers les antennes tout numériques, où cette fois-ci, on va mesurer chaque amplitude des phases de l'onde qui est reçue sur l'émetteur. Et donc là, la différence de temps d'arrivée sur les émetteurs va nous indiquer une information sur l'angle d'arrivée de l'onde électromagnétique. On voit ici les différents types d'antennes, classiques, antennes lentilles avec des défaseurs, antennes miroirs, cette fois-ci, on éclaire des défaseurs, des antennes à fentes, des antennes réseaux passifs avec des émetteurs qui alimentent des rampes, ou alors des antennes tout numériques. Donc la digitalisation spatio-temporelle, on a des récepteurs ici, qu'on voit ici, et on va digitaliser l'onde électromagnétique à la fois spatialement et puis temporellement. Donc temporellement, on va pouvoir faire des mesures Doppler et spatialement des mesures spatiales. Et puis les récepteurs peuvent être polarisés et donc on va faire aussi des mesures polarimétriques. Et donc on a une digitalisation spatio-temporelle et polarimétrique de l'onde électromagnétique. Et l'objectif, c'est de travailler dans cet espace spatio-temporel parce que les échos qui nous gènent, en fait, peuvent être mieux discriminés à la fois en Doppler et spatialement. que si on travaille de façon indépendante sur chaque axe. Donc on commence par émettre l'onde électromagnétique, de la diriger en modifiant les phases. Pardon. Et donc on va recevoir une onde complètement digitalisée. Je présente. Donc, mathématiquement, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a une mesure ici, on a un grand vecteur de signaux complexes, mais l'information n'est pas sur ce signal complexe, il est sur la matrice de covariance, l'espérance de ce vecteur avec ce vecteur transconjugué, qui nous permet de calculer une matrice de covariance de ce signal. Et c'est ce signal qui porte l'information soit spatiale, si c'est de la corrélation spatiale, soit Doppler, si c'est de la corrélation temporelle. Et puis, on a la même chose aussi au niveau polarimétrique. Donc là, une idée intéressante qui avait été introduite par Poincaré, c'était de penser déjà aux espaces métriques, c'est-à-dire de dire qu'on peut décrire, en fait, un état polarimétrique de l'onde par un point sur une sphère. Donc vous avez une composante, les deux composantes du champ électromagnétique, EXEY ici, et en fait, le champ électromagnétique va tourner sur son axe et va décrire une ellipse, qui va avoir une certaine inclinaison et puis une certaine élongation. Donc Poincaré avait remarqué, en fait, qu'on pouvait décrire les deux angles qui interviennent, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison et puis l'élongation qui va être l'arc tangente entre le petit axe divisé par le grand axe, qui va nous permettre d'avoir le second angle. Donc ça, on va pouvoir représenter un état polarimétrique de l'onde par un point sur la sphère unité, en fait, sur la demi-sphère, mais comme le champ électromagnétique peut tourner dans un sens ou dans l'autre, en fait, chaque état polarimétrique est représenté par un point sur la sphère. Donc là, l'état polarimétrique circulaire en rotation directe, il est au pôle nord, en rotation indirecte au pôle sud. Sur l'équateur, vous avez toutes les polarisations linéaires pour différents angles de polarisation. Voilà. Donc ça, c'est une idée de Poincaré. On va représenter un état du champ électromagnétique par un point sur la sphère. Et donc, si on veut caractériser statistiquement la mesure électromagnétique, on va être amené à regarder les statistiques de points sur la sphère. Donc, on voit ici des antennes polarimétriques simples. Ici, deux antennes, en fait, qui vont mesurer le champ dans les deux axes de polarisation. Ici, on a reprojeté, comme on fait une projection stérographique, pour la map monde, on fait une projection stérographique. Ici, c'est les mesures polarimétriques qu'on a reprojetées de la sphère de Poincaré sur un plan. Et qu'est-ce qu'on peut observer ? Par exemple, que la pluie est très polarisée. Donc, vous envoyez une onde avec une certaine polarisation, elle revient avec la même polarisation. Par contre, tout ce qui est foliage, tout ça, va dépolariser l'onde électromagnétique. Donc, l'objectif ici, c'est de calculer un peu la statistique de ces mesures polarimétriques sur la sphère de Poincaré. Donc, le lien avec les espaces métriques, justement, c'est cette idée de caractériser l'onde électromagnétique par un point dans un espace métrique. Alors, le problème, c'est qu'il faut trouver la bonne distance, la bonne métrique pour décrire ces mesures. Donc, l'idée, déjà, c'est de détendre les probabilités et les statistiques dans des espaces métriques. Donc, ça, c'est une idée de Maurice Fréchel, qui avait introduit les espaces métriques et qui, après avoir introduit les espaces métriques, a écrit un papier en 1948, « Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié ». Donc, il essaye d'étendre les probabilités et les statistiques dans les espaces métriques. Alors, c'était un thésard de Dalamard. Donc, on voit, j'ai extrait des choses de son article. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Là, c'est une formidable extension du calcul des probabilités qui résultent de la simple introduction de la notion de distance de deux éléments aléatoires. Donc, il essaye de faire des statistiques et des probabilités sur des éléments aléatoires qui ne sont ni des noms, ni des séries, ni des vecteurs, ni des fonctions. Donc, il donne des exemples. La forme d'un fil jeté au hasard sur une table, la forme d'un œuf pris au hasard dans un panier, une courbe aléatoire, une surface aléatoire, des transformations aléatoires de courbes en courbes, la forme d'une ville pris au hasard, Alors, sur quoi il travaillait à l'époque ? Il travaillait, par exemple, sur la forme des crânes. Alors, soit ethnographique, l'évolution de la forme des crânes, ou il y avait un accord avec la société de chapellerie. Alors, à l'époque, on faisait des chapeaux sur mesure. Donc, il y avait toutes les mesures de crânes des clients de la chapellerie Soule. Voilà. Et donc, par exemple, ça, c'est un extrait d'une thèse récente de l'École des Milles. Le sujet auquel il pensait à l'époque, la forme des villes, c'est un sujet de recherche. Les villes évoluent beaucoup. Et on essaie de comprendre l'expansion des méga-cités comme Mexico ou Pékin. Donc, on fait des mesures satellites de la forme de ces villes. On essaie d'en déduire des statistiques. Et je suis allé aux archives de l'Académie des sciences. Et j'ai scanné, ça, c'était des papiers que j'ai retrouvés dans les archives de Fréchet. Où on voit qu'il essaye déjà de faire, c'est un peu l'ancêtre de la biométrie. Il essaye de faire des statistiques sur ses profils de visage. Donc, alors, ce qu'il faisait, il prenait les coefficients de Fourier de ses fonctions de profils de visage pour faire des statistiques de vue. Alors, à l'époque, on peut penser aux silhouettes, de Étienne de Silhouettes ou à l'anthropologie métrique de Alphonse Bertillon. Donc, l'idée de Fréchet... Je vais passer ça... Voilà. Donc, l'exemple le plus simple de l'époque, qui avait été donné par Cournot, vous prenez des triangles rectangles et vous avez un triangle rectangle et vous voulez calculer le triangle rectangle moyen. Alors, évidemment, si vous faites la moyenne sur chacun des côtés, vous n'avez aucune chance que le triangle résultant vérifie Pythagore. Donc, le triangle moyen que vous allez trouver, il ne sera pas rectangle. Donc, l'idée de Fréchet, en fait, c'est de dire que la contrainte de Pythagore, H2 égale A2 plus B2, en fait, ça vous définit un cône convex ici. Et donc, un triangle, c'est un point sur cette surface, n triangles, c'est n points. Et le triangle moyen, ça va être un barycentre sur ces... de ces n points, un barycentre géodésique sur cette surface. Et comme il est sur la surface, il est forcément rectangle. Donc, j'ai retrouvé dans les... Ça, c'est extrait du livre sur les probabilités d'Antoine-Augustin Courneau, où, justement, il prenait cet exemple. Voilà. Lorsqu'on applique la détermination des moyennes aux diverses parties d'un système compliqué, il faut bien prendre garde que ces valeurs moyennes peuvent ne pas convenir, en sorte que l'état du système dans lequel tous les éléments prendraient à la fois les valeurs moyennes déterminées séparément pour chacun d'eux serait un état impossible. Et donc, il prend l'exemple du triangle rectangle. Et Bertrand, à l'époque, prenait aussi le cas d'un individu, parce qu'il discutait beaucoup à l'époque de l'homme moyen. Donc, c'était le poids d'un individu est grosso modo proportionnel à son volume. Il varie comme le cube de la taille. Alors, la moyenne des cubes n'est évidemment pas le cube de la moyenne. Donc, vous retrouvez ça dans les mensurations. Quand vous achetez des chenises, en fait, les gens font des statistiques pour comprendre la mensuration des différents pays. Et donc, pour que ça aille en moyenne à tout le monde. Alors là, on voit ici les mensurations des différents pays, entre les Français et les Hollandais. Et ici, ils ont fait ça avec une imprimante 3D. Ils ont pris l'américaine moyenne en Barbie, comparé à la mensuration de la vraie Barbie. Donc, c'est un peu la différence entre le fantasme et la réalité. Alors, plus sérieusement, cette science est devenue maintenant importante. Donc, à l'INRIA en particulier, on fait de l'anatomie computationnelle. Et on va regarder, par exemple, on va essayer de faire un atlas du cerveau. On va essayer de regarder une évolution temporelle de forme pour comprendre si l'organe va vers une pathologie ou s'il a un développement normal. Donc, vous avez mis les chercheurs un petit peu en pointe là-dessus. Xavier Penech à l'INRIA et sa thésarde Nina Moilane. Et puis, Stanley Dürnman à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et Alain Trouvé à Nescachant. Donc, c'est basé sur ces mêmes techniques de définir des distances, de passer dans les espaces métriques et de pouvoir faire des statistiques sur des cerveaux. Donc, vous faites 100 IRM de patients. Il n'y en a aucun identique. Et donc, si vous voulez faire un atlas, il faut déjà pouvoir définir ce qu'est un cerveau moyen. Et puis ensuite, ils font des analyses anatomiques d'organes à 3 mois, à 3 ans, à 6 ans. Ils regardent l'évolution pour voir si on peut détecter une pathologie dans le développement des organes. Ça, c'était une petite citation pour dire que finalement, on ne fait pas grand-chose par rapport à ce qu'il y aurait à faire. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle à ce moment. C'est une citation de Borgès qui dit, « Les animaux se divisent en appartenant à l'empereur, endommés, apprivoisés, cochons de lait, sirènes, fabuleux, chiens en liberté, inclus dans la présente classification, qui s'agitent comme des fous, innombrables, dessinés avec un pinceau très fin et en proie de chameaux, etc., qui viennent de casser la cruche, qui de loin somme des mouches. » En fait, c'est une citation qu'a reprise Michel Foucault dans « Les mots et les choses ». Il dit, « La monstruosité que Borgès s'est circulée dans ses numérations consiste en ceci que l'espace commun des rencontres s'y trouve ruiné. Ce qui est impossible, ce n'est pas le voisinage des sources, c'est le site lui-même où elle pourrait voisiner. Les choses y sont couchées, posées, disposées dans des sites à ce point différent, qu'il est impossible de trouver pour eux un espace d'accueil, de définir au-dessous des uns et des autres un lieu commun. » C'est un peu la problématique qu'on a. On arrive actuellement à faire des choses lorsque les formes sont un peu proches entre elles, et commencer à faire des statistiques entre une chaise et une table, et définir des distances entre des objets plus compliqués. On n'y est pas encore arrivé. Donc comment maîtriser, comment trouver... En fait, si on utilise les dés de fraîchers, on a gagné. On peut faire des probabilités, des statistiques dans les espaces métriques. Le problème, c'est de trouver la bonne distance. Il y en a des centaines de distances. Il y a Michel Desa qui avait fait une encyclopédie des distances. Il y a un livre chez Springer de 1000 pages où on trouvait plein de distances. Donc là, l'idée, c'est de trouver des distances entre des mesures probabilistes. Donc ici, on a un vecteur de mesure, Z1, Zn, en radar. Et ce qu'on voudrait pouvoir définir, c'est la distance entre ces mesures. Et en fait, l'idée qu'on va utiliser, qui vient de la géométrie de l'information, c'est de ne pas définir une distance entre ces mesures, mais une distance dans l'espace des paramètres, des densités qui sont associées à ces mesures. Donc, pensez à des gaussiennes. Une gaussienne de moyenne M1 d'écart-type sigma1, et une autre gaussienne M2 d'écart-type sigma2. Et vous voulez calculer une distance entre les deux gaussiennes. Alors, certaines branches des mathématiques regardent le transport optimal pour calculer des distances entre ces vecteurs aléatoires. Mais ici, l'idée, c'est de travailler dans l'espace des paramètres des densités. Et pour utiliser la bonne métrique, en fait, on trouve que c'est la métrique de Fischer. Alors, qu'est-ce que c'est cette métrique de Fischer ? Elle vous dit, en fait, qu'à chaque fois que vous construisez un estimateur statistique, donc tête à chapeau ici, sa matrice de covariance est bornée inférieurement par l'inverse de cette matrice, qu'on appelle la matrice d'information de Fischer. Donc, elle vous dit que vous ne pourrez jamais trouver un estimateur qui a une variance en dessous de cette borne. Donc, en fait, cette métrique va vous donner une métrique dans l'espace des paramètres, une métrique Riemannienne dans l'espace des paramètres. Vous allez pouvoir calculer une distance. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme propriété ? C'est qu'elle est invariante par changement de paramétrisation. Donc, ce n'est pas parce que vous changez de paramétrisation que vous changez de distance entre ça. Donc, en fait, cette idée est beaucoup plus ancienne. Donc, on s'est intéressé à ça, à Thalès. En fait, l'idée, c'est lié aux gens de la thermodynamique. Alors, je vais mis un peu d'équations là. Donc, en fait, il y a deux objets qui sont liés à cette géométrie. Le premier qui est une extension un petit peu de l'intégrale de la place, de la transformée de la place ici. Donc, vous prenez le logarithme. Et si vous prenez la transformée de nos jambes, je vais vous expliquer ce que c'est un peu la transformée de nos jambes. Vous allez trouver une nouvelle fonction qui, elle, est une entreplie. Donc, l'entropie de Shannon. En plus, elle a la forme de l'entropie de Shannon. Donc, vous avez deux fonctions duales. Ici, qui est log de la transformée de la place. Donc, ici, le log de ce qu'on appelle la fonction de partition. Et puis, si vous prenez la transformée de nos jambes, vous trouvez une entreplie. Donc, vous avez deux fonctions duales, données par deux systèmes de coordonnées du haut. Et le Hessien. Donc, vous avez une très jolie formule qui vous dit que l'entropie, c'est la transformée de nos jambes du moins logarithme de la transformée de la place. Et donc, la géométrie de l'information, c'est simplement de dire que le Hessien, donc la dérivée seconde d'une de cette fonction potentielle pour ce système de coordonnées ou de cette fonction potentielle pour ce système de coordonnées, vous donne une métrique dans l'espace des paramètres invariant par changement de paramétrisation. Alors, si vous remarquez que la transformée de nos jambes, c'est aussi une transformée de Fourier en algèbre min+. Vous avez une formule encore plus aujourd'hui, où il n'y a plus que du Fourier, c'est entre pi égale Fourier min+, de moins log de Fourier plus multiplié. Donc, cette idée de transformer de nos jambes, de transformer une fonction caractéristique, a été utilisée par Causson, je vais en parler, mais a été découverte par François Macieux, qui était un ingénieur du corps des nines, et qui a introduit en 1896 la fonction caractéristique en thermodynamique. Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'Academy des sciences un article de Roger Vallian sur François Macieux et les potentiels thermodynamiques. Donc, en 1869, il découvre la fonction caractéristique, comme on la voit ici, donc c'est l'entropie et la transformée de nos jambes de cette fonction phi, qui est ce que Macieux appelle la fonction caractéristique. Et il dit, je montre dans ce mémoire que toutes les propriétés d'un corps soient se déduire d'une fonction unique que j'appelle la fonction caractéristique de ce corps. Donc, c'est ce qu'il voulait. En fait, on peut déduire toutes les caractéristiques thermodynamiques à partir de cette fonction-là. Donc, ça a été ensuite redécouvert par Poincaré, qui a donné son cours de thermodynamique, et qui l'a introduit en probabilité. Alors, il y a un log qui relie les deux, et puis ça a été découvert par Roger Vallian, aussi utilisé, où là, à la place de l'entropie de Shannon, il a utilisé l'entropie de Von Lehmann, mais il a introduit ceci en physique quantique. Alors, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, parce qu'il y a eu un conseil malheureux de Bertrand, qui a proposé à Macieux de remplacer la variable insureté par la variable T. Donc, il a fallu attendre Planck pour revenir à la bonne variable, qui était la variable insureté, parce que sinon, on perdait un petit peu cette structure liée à la transformation de nos jambes. Alors, ça a été généralisé par Duhem, aussi, avec les potentiels thermodynamiques, et par Gibbs. Donc, j'avente un petit peu ce que je fais en retard. Voilà. Donc, ça a été introduit par point carré en probabilité. Et si on prend le cours de probabilité de point carré, c'est bien une transformée de Laplace qu'il utilise, et pas une transformée de Fourier. Donc, ensuite, Paul Lévy a utilisé, c'était pratiquement la transformée de Fourier. Maintenant, dans les cours, on utilise la transformée de Fourier pour introduire la fonction caractéristique en probabilité. Mais, en fait, le bon moyen de le faire, c'est d'utiliser la transformée de Laplace. Pour ça, je vous passe. Donc, juste pour... Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que lorsque vous avez une courbe, qu'est-ce que c'est la transformée de Laplace ? Soit vous pouvez décrire votre courbe par des points, ou alors vous pouvez décrire votre courbe dans la géométrique plus claire, qui est la courbe qui est définie par l'enveloppe des tangentes, en fait. Donc, c'est cette relation qui intervient, qui avait été introduite par Le Gendre en 1787 pour résoudre un problème de surface minimale de monge, qui a été aussi mis en relation avec la polaire réciproque par rapport à un paraboloïde. Donc ça, c'est utilisé par Dabou et Schal et Adama en quelques variations. Mais surtout, ça avait été trouvé par Frechet aussi. Donc, il y a un article de 1943, mais il parle d'un cours de 1939 à l'IHP. Donc, c'est Frechet qui a trouvé la borne de Kramer-Ao, la borne dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Frechet qui l'a trouvé en 1939. Et dans son article de 1943, il avait aussi trouvé cette transformée de Le Gendre. En fait, il était un peu un précurseur de la géométrie de l'information. Donc, ça a été redécouvert, ça a été utilisé dans d'autres domaines, par Jean-Louis Kozoul. Donc, lui, il s'occupait plutôt de modèles mathématiques. Et donc, les liens récents qui ont lieu entre les travaux de Jean-Louis Kozoul et la géométrie de l'information ont été faits par le chercheur Kojima, qui avait été en contact avec Jean-Louis Kozoul à l'époque. Et puis, Kozoul introduit la même chose, mais il utilise des choses plus générales, dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Mais il y a des théorèmes de Kozoul très généraux qu'on utilise actuellement et qui peuvent généraliser la métrique de Fischer. Donc, en fait, Kozoul a fait sa thèse avec Henri Cartand, mais il a travaillé surtout sur la continuation des travaux d'Henri Cartand, sur les domaines symétriques homogènes. Et c'est dans le cadre de l'étude des espaces symétriques qu'il a développé sa théorie qu'on utilise actuellement. Et puis la dernière, je terminerai là-dessus, donc la dernière chose qui a été trouvée, c'est aussi Souriau, qui a encore plus généralisé ça. Souriau, en fait, a fait une remarque toute bête. Il a remarqué que la thermonémie classique, l'équilibre de Gibbs n'était pas covariant par rapport au groupe de la physique, donc le groupe de Galilée, rotation, translation, boost, translation temporelle, ou par le groupe de Poincaré en relativité. Donc, il a cherché une formulation covariante de la thermodynamique, et c'est ce qu'on appelle la thermodynamique des groupes de Lie. Donc là aussi, je ne vais pas vous dire, mais on retrouve ces transformés de Legendre. Mais la chose fantastique qu'a trouvée Souriau, c'est qu'en fait, la température, c'est un élément de l'algèbre de Lie du groupe qui agit sur le système. Donc, vous avez un système thermodynamique, vous avez un groupe qui agit. Et en fait, la température, c'est un élément de l'algèbre de Lie du groupe qui agit. La température, c'est un élément du dual de l'algèbre de Lie. Vous avez une transformation de Legendre, et vous conservez la covariance sur l'équilibre de Gibbs. Et vous avez ces deux fonctions potentielles. Et Miracle, celle-ci, elle est invariante si on en prend le Hessien. Et puis celle-ci, comme elle est linéaire par rapport à la température de Planck, ici, le Hessien va être aussi invariant. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une formule générale de Souriau, qu'on est en train d'étudier actuellement, et qui est vraiment une généralisation de toutes ces théories. Donc, sur les travaux de Souriau, je vous invite à lire le livre de Charles Michel Marne, qui a fait le plaisir de le lire aujourd'hui, qui l'a écrit avec Paulette Lieberman sur la géométrie symplectique, où on comprend mieux, en fait, les travaux de Souriau, parce que c'est vrai que le livre de Souriau est un petit peu difficile à trouver, à comprendre. Et le professeur Kozoul m'a envoyé récemment... Il a donné un cours en Chine, qui a été édité par les Chinois sur la géométrie symplectique, où il parle des travaux de Souriau. Ça faisait 3-4 ans que j'ai essayé de trouver les liens entre Kozoul et Souriau. En fait, on voit dans ce livre-là. Alors, malheureusement, il est en Chinois. Donc, j'ai essayé de les convaincre... Je ne comprends les formules, mais j'ai un peu de mal à comprendre le Chinois. Donc, il y a des actions pour voir si on ne peut pas traduire l'ouvrage de Kozoul en français. Et on retrouve ces formules de Kozoul, de Souriau, et la citation du livre de Souriau. Alors, je n'ai pas le temps de donner plus de détails sur la géométrie de l'information. Donc, juste pour vous dire comment on l'utilise en radar, je terminerai là-dessus. En fait, ce qu'on arrive à faire, c'est à calculer des barycentres dans des espaces... sur des variétés Riemanniennes. Ici, on est dans le disque de points carrés. Donc, on arrive à calculer des barycentres moyens, des barycentres médians à l'intérieur du disque de points carrés. Et on montre que nos matrices de covariance sont paramétrables à l'intérieur de ces espaces-là. Donc, en fait, on calcule les barycentres dans ces espaces, ce qui nous permet de calculer des matrices moyennes dans ces espaces. Donc, ça nous permet, en fait, de moyenner des spectres. C'est un peu la même idée que tout à l'heure. On voulait moyenner des crânes, on voulait moyenner des chapeaux, on voulait moyenner... Ici, on veut moyenner des spectres, et on le fait grâce à ces outils-là. Et la dernière planche que je voulais faire passer... Alors, ce qu'on peut montrer, c'était de reprendre l'idée de points carrés. Donc, l'idée de points carrés, c'est de dire un état polarimétrique, c'est un point sur la sphère. Et en fait, ici, ce qu'on peut montrer, c'est un état spatio-temporel de l'onde électromagnétique. C'est un point dans cet espace produit, dans lequel on a ici une valeur réelle qui correspond à la puissance du signal. On a M-1 coefficient dans le disque de points carrés. Donc, D, c'est le disque de points carrés. Et ça, qui correspond à l'information Doppler, en fait, à la forme du spectre. Et puis, on a N-1 matrices qui sont à l'intérieur du disque de Siegel. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer les liens avec la géométrie athlétique. Mais le disque de Siegel, c'est l'extension assez naturelle du disque de points carrés. On a remplacé les valeurs complexes par des matrices complexes. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours la même idée. C'est que notre onde électromagnétique, on va pouvoir la décrire son état par un point dans un espace métrique. Et grâce aux outils de Fréchet, on va pouvoir calculer des probabilités des statistiques dans ces espaces métriques pour décrire les statistiques de l'onde. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci à M. Barbaresco. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est justement à propos de moyennisation. Le tout premier exemple que vous avez donné sur plusieurs triangles rectangles et celui qui est la moyenne. Je n'ai pas bien compris comment il avait été fini, finalement. C'était l'exemple de Cournot de l'époque. Vous prenez ça comme exemple, en fait. Donc, en fait, voilà. C'est ça. C'est la définition de Fréchet, en fait. Donc, Fréchet dit le barycentre... Là, le trait de Valais 3, ici, vous avez N triangles. Celui qui minimise la somme des distances géodésiques. La somme des distances géodésiques à l'ordre de P. Mais ça va dépendre du choix de P, je sais. Alors, si vous prenez P égale 2, vous avez le barycentre moyen. Et si vous prenez P égale 1, vous avez le barycentre médian. Alors, j'ai une planche pour expliquer la différence. Donc, en fait, que fait le barycentre médian géodésique de Fréchet ? C'est l'extension... Quand vous avez des valeurs réelles. Si vous calculez le médian, en fait, vous les ordonnez. Et puis, vous prenez la valeur qui est à 50% au-dessus, 50%. En fait, quand on fait un barycentre géodésique, la propriété qu'il a, c'est que la somme des vecteurs tangents au géodésique normalisé est égale à 0. Et ça, ça veut dire quoi ? Comme les vecteurs tangents sont normalisés, la distance des points n'importe peu. Donc, en fait, ce qui va se passer lorsqu'on va calculer les barycentres géodésiques, on va se mettre au milieu du nuage de points pour que les points soient répartis de façon le plus isotrope. Mais en fait, on a déjà cette propriété pour l'axe réel, puisqu'on voit que lorsqu'on ici, on a la valeur 1, 5, 11, 13, 17, quand je suis ici, j'ai bien deux vecteurs qui descendent et deux vecteurs qui montent. Donc ici, j'ai bien deux vecteurs qui vont vers là, deux vecteurs qui vont vers là, donc la somme des vecteurs va être égale à 1. C'est celui qu'on obtient pour P égale 1. Ça, c'est le cas P égale 1, en fait. Voilà. Et donc, en fait, on a fait une thèse là-dessus, parce qu'avec Marc Armodon de l'Université de Bordeaux, alors il n'était pas à Bordeaux à l'époque, mais pour montrer que l'algorithme qu'on appelle l'algorithme de Karcher, qui est l'algorithme qui calcule le flow pour converger vers ce point-là, convergeait, en fait. et on en a donné des versions stockées. Donc, pour revenir au triangle rectangle, en fait, s'ils avaient une chose à retenir, c'est ça, en fait. Vous pourrez en... Ça vous servira de conversation en fin de dîner, mais tu sais comment on calcule la moyenne de triangle rectangle. Je reviens sur le petit triangle rectangle. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que la relation de Pythagore, a2 plus b2 égale h2, en fait, dans l'espace des paramètres, elle va déployer une variété différentielle. Donc ici, c'est le cône convexe qu'on voit ici. Si je fais h égale racine carrée de a2 plus b2, donc, si vous prenez un point en dehors de cette surface, ça va être un triangle non rectangle. Par contre, tous les points qui sont sur cette surface correspondent à une valeur de a, de b, de h qui correspond au triangle rectangle. Donc, le barycentre de Fréchet, ça va être celui qui immunise la somme des distances diodésiques à l'ensemble de ces choses-là. Et on ne sait le calculer que depuis 1977, grâce à Hermann Karcher... Elie Carton avait montré que, lorsqu'on est à courbure négative, ce barycentre existe et unique. Mais on ne savait pas le calculer. Donc, celui qui a donné l'algorithme pour le calculer... Je vais le retrouver. Voilà, c'est Hermann Karcher. En fait, c'est tout bête. Vous avez trois points. Vous voulez calculer le barycentre geodésique. Vous calculez les geodésiques. Vous calculez les vecteurs tangents geodésiques. La somme des vecteurs tangents. Et après, vous appliquez ce qu'on appelle l'opérateur exponentiel qui vous permet d'aller dans la direction du vecteur tangent, mais en restant sur la surface, sur la variété. Vous avez un autre point et vous itérez. Donc, à courbure négative, on peut montrer l'existence et l'unicité du barycentre. Et d'ailleurs, Karcher disait... C'est très drôle parce que tout le monde parle du barycentre de Karcher et il dit... Non, il ne faut pas dire le barycentre de Karcher, il faut dire le barycentre de Fréchet. This name after Maurice Fréchet, Karcher means our closely related construction and after Hermann Karcher. Who believes that Fréchet will have been prude of this name. Une autre question, c'est juste après notre terme de temps. Si je l'ai compris, vous oubliez... Vous avez parlé de définir la distance entre deux probabilités. Oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne prenez pas la distance de Wasserstein parce que vous avez même parlé de transport optimal. C'est ça qui est très populaire en ce moment. Oui, c'est très populaire, oui. Alors nous, on a testé, ça ne marche pas sur nos données, mais peut-être d'autres cas où ça marche. Justement, j'avais un exemple pour... Le cas le plus simple... Le cas le plus simple, c'est de prendre les gaussiennes. Si vous faites le calcul dans le cas des gaussiennes, la matrice de Fischer, c'est ça. C'est 1 sur sigma 2, 2 sur sigma 2. Donc quand on applique la formule de la géométrie de l'information, on trouve que la métrique, c'est dn² sur sigma 2, plus 2 dsigma2 sur sigma 2. Donc en fait, si on fait de la géométrie, on voit tout de suite que c'est la métrique du demi-plan point carré. Et c'est assez normal. C'est-à-dire que la moyenne, c'est une valeur réelle, alors que l'écart-type, c'est une valeur positive. Et en fait, la propriété d'invariance par changement de paramétrisation de la métrique de Fischer était liée aux travaux de Cozou et de Cartan qui, eux, cherchaient une métrique invariant par les automorphismes de cet espace. Donc le demi-plan. Comment point carré a trouvé sa métrique ? Il a cherché les automorphismes de cet espace et il a cherché une métrique qui rendait invariante, qui était invariante par ses automorphismes. Et donc ici, on arrive à une chose assez jolie, c'est qu'en fait, une gaussienne, c'est un point dans le disque de point carré. En fait, on passe du demi-plan de point carré au disque de point carré par une transformation. Donc une gaussienne, c'est un point dans... Donc la gaussienne bleue ici, c'est un point ici. La gaussienne, c'est un autre point. Et donc la moyenne entre les deux gaussiennes, ça va être le barycentre géodésique dans le disque de point carré. Alors vous pouvez l'étendre au cas multivarié gaussien, des choses comme ça. Et c'est ça que Souriau avait compris aussi et qu'il a étendu dans le domaine de la physique statistique pour la mécanique statistique, où il a défini une thermodynamique qui, elle, a une invariance encore plus générale pour les systèmes thermodynamiques. Mais grâce à Souriau, on peut... J'ai une dernière planche où je dis ce dont il faut se rappeler. Donc si vous devez vous rappeler quelque chose... Il y a une citation que j'aime bien de Charcot qui dit... Devant une bonne choucroute au jambon, ils ont dit hier le pudding de graisse de phoque parce que le myrtille. Donc il faut se rappeler quoi ? On peut étendre les probabilités et les statistiques dans les espaces abstraits grâce au travail de grise cachet. Donc on passe dans les espaces métriques. Pour faire des probabilités statistiques sur des mesures d'expérience dans les espaces métriques, la bonne métrique, c'est la métrique de Fischer, qui est invariante par changement de paramétrisation. Et elle est égale au hessien du log de fonction caractéristique ou hessien d'entropie. La notion de loi gaussienne, on peut l'étendre si on étend ce qu'on appelle la densité à maximum d'entropie. En fait, la gaussienne, c'est une densité à maximum d'entropie. Si vous cherchez une densité qui maximise l'entropie sous contrainte de connaître les premiers moments, vous trouvez la gaussienne. Mais ça ne marche pas lorsque, en termes de dynamique, il y a un groupe qui agit. Et c'est là où Souriau a généralisé ça, où on trouve une densité à maximum d'entropie lorsqu'il y a un groupe qui agit de façon homogène sur la variété. Il a même créé une science qui est la diphéologie, où là, c'est le groupe des diphéomorphismes qui agit. Et puis, enfin, on peut aussi étendre, j'ai pas le temps de vous présenter, on fait des travaux avec l'école des mines, pour étendre aussi, et s'y met, les densités non paramétriques, avec des méthodes à noyaux assez classiques. Et là, on a utilisé une formule de Véron Pelletier, qui travaille à Rennes, et qui a donné des formules générales, dans le cas, sur les variétés. La première fois que j'ai entendu parler du radar plat, c'est en 1960, quand, malgré moi, je servais dans la marine, j'ai dit « il y a malgré moi », et c'était en utilisant les idées de Brillouin, et l'idée était de contrôler le passage entre la Sicile et la Tunisie au moyen d'un sonar, à immerger, mais qui était justement à être en plat, avec justement la modulation, les principes de Brillouin. Oui, alors les sonaristes, mes collègues de Thalès Underwater System, donc à la branche de Thalès qui fait des sonars, ont toujours été en avance, parce que l'onde acoustique va beaucoup moins vite que l'onde électromagnétique, donc ils ont toujours eu des puissances de calcul qui leur permettaient de faire des calculs plus rapidement que nous par rapport à la vitesse de propagation de l'ormone. Je ne sais pas ce qui avait été mis effectivement en œuvre, parce que c'était à moitié secrète, mais j'ai entendu parler de cette idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être un peu plus courtes, si il y en a ? Sinon, on remercie un peu les fois.